Bonjour à tous, nous sommes à Dakar à la statue de la renaissance et je suis en compagnie de Thierno Nyang, ce jeune poète, écrivain très prometteur que nous allons découvrir pour le numéro d'aujourd'hui. Thierno, on est en bas de cette, on va dire, fabuleuse, magnifique, controversée statue de la renaissance. Ton ouvrage, Lumière de la renaissance, entre cette renaissance et celle-là, explique-moi. Déjà, tu le constates, on est devant une belle statue, controversée, absolument, mais voilà, en fait, les avis sont divers dans la construction même de cet édifice. Mais il est beau, il est là et puis il peut constituer un bâtiment pour la culture ou bien même pour le tourisme. Après, on peut être d'accord ou pas, on peut parler de priorité, le débat existe, et c'est normal dans une société qui marche, dans une société qui se développe. Il faut la pluralité des idées, il faut la pluralité des pensées. Voilà, et en fait, là, c'est un monument, c'est quelque chose de concret. Là, c'est plus quelque chose de, en écrit, c'est plus quelque chose qui incite, qui pose le débat. Voilà, et en fait, en s'inspirant de ce livre, en s'inspirant des textes qui ont été écrits là, bien sûr, on peut être porté vers ce monument, mais pas simplement là. On peut aussi être porté vers d'autres sites, on peut être porté vers d'autres contrées, vers d'autres personnes. Ce livre ne se pose pas simplement sur une question d'édifice, mais sur une question de culture, une question de génération, une question de conscience collective africaine même. En parlant de culture et de génération, tu es probablement l'un des plus jeunes écrivains de Dakar, pour ne pas dire du Sénégal. Tu as 25 ans, tu es étudiant en droit. Comment tu fais pour concilier cet apparent engagement que je ressens là, bouillonné, que j'ai ressenti dans ton ouvrage, et déjà tes études et ta vie de jeune ? En écrivant ce livre-là, j'étais étudiant. Mais voilà, en tout temps, je suis devenu consultant junior, écrivant par passion. Et voilà, j'ai pu, avec des amis, construire quelque chose, créer une certaine entreprise. Parce que quand on se réfère à ce livre, j'ai parlé de projets, j'ai parlé de foi en 100 personnes. Et voilà, pour joindre la parole aux actes, j'ai, avec des amis, créé une structure. Parce que je crois qu'on est dans une ère où on ne doit plus attendre quelque chose de l'élite, ou bien des gens qui sont en haut. Il faut créer par soi-même pour amorcer ce développement, voilà, que j'y crois carrément, à une nouvelle Afrique, à ce bouillonnement qui est en train de s'effectuer dans la cité africaine, et qui est conduit par les jeunes, qui est conduit par les jeunes plus tôt. Alors, par rapport à l'élaboration de ce livre, comment ça s'est passé ? Tu l'as édité, tu as eu les moyens tout seul, tu as été aidé. Et pour d'autres écrivains au Sénégal, en Afrique, ailleurs, partout, qui veulent se lancer, mais qui n'ont aucune, qui ne savent pas où se tourner. Qu'est-ce que tu dirais ? Là aussi, je vais interpeller à nouveau le ministère de la Culture, qui est l'autorité qui s'occupe de ça. Il y a une direction du livre qui a été mise sur place, qui a été mise sur place. Donc, elle est en train de faire du bon travail, mais ça ne suffit pas, il faut booster les écrivains, surtout les jeunes. Moi, peut-être, j'ai eu la chance de trouver un éditeur, en la personne de Diaspora Noir, dirigée par une femme qui s'appelle Hulogia Ber. Mais au-delà de ça, il faut que les jeunes qui sont dans leur coin, qui écrivent, qui veulent partager leurs expériences, leurs écrits avec d'autres jeunes, avec leurs semblables, soient aidés, soient poussés. Parce que je pense qu'il y a de la qualité dans ce continent et dans ce pays. Tous ces jeunes-là doivent réussir à sortir leurs œuvres. C'est important. Donc, il faut mettre plus de moyens. Mais au-delà de ces maisons d'édition, je pense qu'il faut maintenant qu'au Sénégal, qu'en Afrique, les grands groupes, les sponsors s'intéressent à la littérature. C'est bien beau et c'est très important de soutenir la musique, de soutenir les musiciens. Mais au-delà des musiciens aussi, si les sponsors pouvaient soutenir la littérature en général, parce que cela y va de leur pérennité aussi, parce que la littérature s'associe à la connaissance. Et pour les jeunes et pour l'éducation, c'est très important, je pense. Aujourd'hui, suite au bouleversement politique que le Sénégal a pu traverser, la jeunesse a eu une position phare dans ce changement. Et un nouveau gouvernement s'installe. Qu'est-ce que toi, si tu avais une baguette magique, en tant que ministre, en tant qu'acteur de la politique, qu'est-ce que tu ferais pour venir en aide aux jeunes ? Je pense que tout est urgence. Il y a un triptyque très important pour moi quand on parle de développement. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est le bien-être. Il faut que ce gouvernement qui est en place investisse sur l'éducation des jeunes. L'éducation est la solution. C'est vrai qu'à court et moyen terme, on n'a pas de résultats. Mais d'ici 10 ans, 15 ans, ces gens-là qui ont été formés, qui ont été éduqués vont servir ce pays. Quand on parle de santé, je pense que, voilà, regarde ce système sanitaire, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des syndicats qui sont en grève. Il faut aussi apporter des solutions dans le système sanitaire. Il faut un bien-être social. Je pense que ce n'est pas difficile. Il faut juste un nouveau leadership politique, une nouvelle vision, et pour régler les urgences. Et là, on est réconcilié avec le peuple. En tant qu'écrivain, tu arrives à gagner ta vie ? Tu penses qu'il y a un avenir pour cet aspect de la culture au Sénégal ? En fait, moi, c'est une passion. Heureusement que ce n'est pas un métier. Voilà, je pense que je couche sur du papier mes émotions, comme j'ai l'habitude de dire. Mais il faut aussi le dire, à travers le temps, tous les grands hommes ont eu à écrire. Déjà, pour laisser des brévières à la postérité, mais aussi pour situer les événements dans le temps. Donc, c'est très important d'écrire. Et moi, j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas parce que j'appartiens à cette corporation, mais ce sont eux les gardiens de la conscience. Ce sont eux qui perpétuent les traditions. Il est très important. Heureusement qu'avec ce nouveau gouvernement, ce nouveau régime, on a un ministre de la culture qui appartient au siège même de la culture, si je peux dire, qui vient de cette corporation, des artistes, qui comprend ce qui se passe dedans. Donc, il doit poser des actes forts, allant dans le sens d'aider les artistes et les écrivains en particulier, parce que l'éducation est très importante. Mais les écrivains jouent une part très importante aussi dans l'éducation. S'adressant à des jeunes qui n'ont plus d'espoir, qui sont tentés de venir tenter leur chance ici, de venir s'installer, de faire comme toi et tous ceux que je vois en ce moment, entreprendre et se développer, mais qui n'ont aucune capacité, qui ont peut-être échoué, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Pour moi, il n'y a pas d'impossibilité. Chaque personne regorge en son sein un potentiel, des qualités intrinsèques sur lesquelles il peut bâtir en tout. Écoutez, c'est difficile, il y a beaucoup d'urgence, il y a beaucoup de difficultés. Les jeunes patogent dans la pauvreté, dans la misère. Les jeunes ne sont pas éduqués pour la plupart. Les jeunes ne sont pas soignés, d'accord. Mais il faut y croire. Il faut forcément y croire. C'est vrai qu'à ce stade, je vais dire qu'il faut aussi une volonté politique. Les gouvernants, les élites doivent booster l'énergie, l'énergie qui bionne au sein des jeunes. Ils ont le devoir d'accompagner, d'encadrer cette jeunesse-là pour développer leurs capacités. Et moi, je me dis qu'on doit être à un niveau où il faut plus pousser les initiatives privées. Pour qu'un pays se développe, il faut booster l'initiative privée. Des pays comme le Japon, des pays comme la Chine, des pays comme on appelle les KIG, ils étaient à un niveau de développement assez bas il y a quelques temps. Aujourd'hui, ils dictent leurs lois à la communauté internationale. C'est parce qu'à la base, ils ont développé l'initiative privée. Je pense que ces gouvernants doivent comprendre cela et aider les jeunes à cela, à créer leurs entreprises, à les accompagner. Parce que l'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Il faut donc substituer cela à l'initiative privée. Et pour cela, il faut vraiment une politique cohérente, bien élaborée et bien accompagnée. Dans 10 ans, dans 20 ans, comment tu vois ton pays ? Comment tu te vois ? Et quelles réussites tu veux avoir accomplies ? Dans 20 ans, je vois mon pays changer. Je suis profondément panafricain. Je crois qu'un jour, ce pays, ce continent se développera. Et pour cela, il faut que ses fils, les jeunes qui sont dans ce pays, les jeunes qui sont dans ce continent, ils croient, qu'ils se départissent de certains comptes de vérité qu'on leur serve à souhait, qu'ils se départissent de certaines idées. Il faut qu'on avance positivement. Il faut qu'on s'arme de patience, de foi, d'abnégation, de travail. Moi, je me vois changer l'Afrique. Je te le dis carrément. Changer l'Afrique, parce que c'est possible. Youssou Ndour a changé l'Afrique. Moi, Ibrahim a changé l'Afrique. Nelson Mandela a changé l'Afrique. Cheikh Ante Diop a changé l'Afrique. Je me vois m'inscrire dans ces dynamiques de ceux qui impriment un tampon évolutif à leur époque. Je pense que c'est ça mon souhait. Et plus qu'un souhait, c'est ce que je me combat de tous les jours. C'était Thierno Souleymane Diop-Nyang avec son ouvrage Lumière de la Renaissance aux éditions Diaspora Noire. Restez à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada